Soulagement, justice a été rendue. Voilà les mots qui revenaient sur presque toutes les lèvres hier soir à la sortie du procès de Christopher Gauley. Ce qui était surtout essentiel pour nous, c'est que la qualification de meurtre ait été retenue. La cour avait posé une question principale, celle de l'homicide volontaire, et puis des questions subsidiaires qui ont été balayées par la cour, qui a condamné pour le meurtre. Et ça, c'était essentiel pour la famille de Mathieu. Mathieu, cet étudiant rennais de 23 ans, a bien été poignardé volontairement ce 16 janvier 2009 dans la rue de la Soif. C'est la conclusion de la cour d'assises, même s'il accusait à continuer à le nier tout au long des trois jours du procès, prétendant s'être simplement défendu avec ses douze coups de couteau. Il a au moins affronté notre regard, mon épousé à moi. C'était déjà quelque chose. J'aurais préféré qu'il reconnaisse évidemment, mais quelque chose est passé quand même. Avant la délibération des jurés, Christopher Gauley a regretté son geste, s'est excusé auprès de la famille. Il est ensuite resté impassible au moment de l'annonce de sa condamnation à 15 ans de prison. Pour Christopher et pour ce que je sais de lui, je suis un peu déçue par rapport à son parcours et à ce que j'ai tenté d'expliquer sur son devenir. Mais je comprends qu'on ait pris en considération par priorité les intérêts de la victime dans un climat très émotionnel manifestement et très important pour les Rennais. L'accusé a déjà annoncé qu'il ne ferait pas appel de ce jugement. Merci. 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 Merci.